Musique de générique Bonjour et bienvenue pour un nouveau match de J-League. On se retrouve aujourd'hui à la Grande Arche d'Hiroshima, le stade du Sanfretche Hiroshima, pour assister à la première rencontre de la dixième journée de ce championnat de J-League. Aujourd'hui, on va assister à une confrontation, alors j'allais dire, entre deux équipes mal classées. Oui, ce sont deux équipes mal classées, mais c'est clair qu'une équipe est dans une bien moins bonne position que l'autre, puisque les locaux, Sanfretche Hiroshima, sont très 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 mal classés, puisqu'on peut difficilement faire pire. Ils sont derniers, ils sont derniers du championnat, ils n'ont que quatre points pour le moment, ça commence à être vraiment très très difficile pour eux. Une victoire, un match nul en neuf rencontres, sept défaites. Évidemment, c'est assez catastrophique. La moins bonne attaque du championnat, à égalité avec, et bien leurs adversaires du jour, Shimizu et Spulse, puisque dans les deux cas, ils n'ont marqué que huit buts. Les Shimizu sont douzièmes, avec dix points, donc quand même six points de plus que Sanfretche. Et surtout, la possibilité, en cas de victoire, de passer dans la première partie de tableau. Ça, c'est intéressant. Ce sera temporaire, évidemment, puisque, et bien, c'est le premier match de la journée, donc toutes les autres équipes auront possibilité de repasser devant le Shimizu et Spulse, si jamais Shimizu gagne aujourd'hui. Mais quand même, ça leur donnerait un petit peu d'air frais, ça leur ferait du bien. Donc évidemment, la victoire est importante aujourd'hui, ça ferait beaucoup de bien aux deux équipes, notamment à Sanfretche, Hiroshima. On va voir s'ils vont être capables de prendre quelques points aujourd'hui, sachant que, et bien, ils sont quand même sur une dynamique un petit peu plus positive ces derniers temps. Mais c'est aussi le cas avec Shimizu et Spulse. Du côté de Shimizu, on a une équipe qui se met de plus en plus en place, notamment en défense avec Morissaki, bien entendu, mais surtout avec Kishida et Nishio, qui commencent à vraiment prendre leur marque dans ce championnat. Mais pour l'instant, et bien, c'est Shimizu, justement, qui part un petit peu à l'assaut des buts de Sanfretche. Sanfretche a vraiment énormément de mal à se dépêtre de tout ça, avec Kida qui fait la première frappe. Alors, une frappe sans grand danger pour Kikukawa, qui réussit à capter le ballon sans grande difficulté. Mais, et bien, c'est difficile. Ils ont du mal à ressortir pour le moment, peut-être sur cette action, justement, avec Imura pour Sek. Sek qui va essayer d'amorcer la contre-attaque. pour Sakon, pour Iwami. Évidemment, le duo Sek et Sakon qui va être l'arme principale de Sanfretche Hiroshima, même si Kishida a réussi à récupérer le ballon face à Sakon, justement. Là, ça s'est un petit peu inversé avec Sanfretche qui part à l'attaque et le Shimizu qui a un petit peu plus de mal à se défaire de cette action avec Sakon, Sakon Kotsawat, justement, qui va essayer de s'approcher encore une fois. Pour l'instant, personne n'arrive à l'arrêter. Il est dans la surface de réparation. La frappe de Sakon Kotsawat qui va être au duel avec Morissaki, bien entendu. Morissaki qui réussit à repousser le ballon. Mais Sakon est peut-être le premier à la retombée. Donc, c'est Kishida. Le duel avec Sakon. Sakon qui super le ballon. Le centre, malheureusement, intercepté par Oda. Évidemment, il devait probablement cibler son compère Sek. On le sait, le duo Sek et Sakon qui fonctionne très, très bien dans ce championnat, dans cette équipe et qui est, je pense, l'arme principale du Sanfretche Hiroshima. Ça va être le danger premier de cette équipe. Et Shimizu Espel va devoir particulièrement faire attention. Ce qui va être intéressant à voir aussi dans cet affrontement aujourd'hui, ça va être le duel entre les deux frères Konsawat. D'un côté, Sakon, on l'a dit, pour Sanfretche Hiroshima. Et de l'autre, Farhan Konsawat pour les Shimizu Espel. Le duel des frères Konsawat. On va voir lequel va le plus briller aujourd'hui. sachant que leur troisième frère, Chana, a particulièrement brillé. Lui, lors de la rencontre Putra Samarinda-Chiangrai-United, l'attaquant de Chiangrai, qui a fait une très, très belle performance pour son premier match dans la Ligue des Champions Asiatiques, puisqu'il avait marqué un but et une passe décisive. On va voir lequel de ces deux frères sera capable de faire une prestation similaire, si tenté que l'un des deux est capable de le faire. Sakafouille un petit peu en défense, mais pour l'instant, plus de peur que de mal, avec une relance qui reste correcte du côté de Sanfretche Hiroshima. Le pressing de Shimizu qui commence à se faire un petit peu moins intense, même si, eh bien, Komatsu récupère le ballon au milieu de terrain quand même. Komatsu qui amorce la contre-attaque directement avec Kida. Kida qui va essayer de se défaire de ses différents adversaires avec Takasugi. Takasugi, la charge puissante, qui n'aura laissé aucune chance à l'attaquant de Shimizu. Avec Sakon, Sakon contre Samwat, qui va essayer de se rapprocher encore un petit peu. Il a réussi à se défaire du duo Kishida. Nishioi continue d'avancer. Et Kishida qui a réussi à revenir, qui a poursuivi Sakon et qui a réussi à lui reprendre le ballon au dernier moment. Très très belle intervention de l'ancien défenseur de Laotomo. Heureusement qu'il était là. Très très belle intervention de sa part. Mais ça commence à être un petit peu chaud. Les deux équipes qui sont un petit peu en danger. Dès que ça commence à se rapprocher de leur but, les deux équipes qui ont du mal à contrôler le milieu de terrain pour l'instant. Et ça va un petit peu d'un but à l'autre depuis le début de la rencontre avec Iglesias. Iglesias la frappe. Peut-être on connaît sa puissance de frappe. On sait qu'il est assez fort lui aussi. Mais Kikukawa a réussi à capter le ballon sans grand danger. Iglesias qui est à trois buts dans ce championnat. C'est correct. Mais évidemment, c'est loin des standards qu'il espérait atteindre cette saison. C'est quand même plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça fait un ratio qui est assez loin des tout meilleurs. Mais il est bien aidé globalement en attaque par son compère Farhan. Et évidemment, qui lui est à cinq buts pour un milieu de terrain. Pour le coup, c'est quand même plutôt pas mal. Cette attaque du Shimizu Espel, ce qui pèse huit buts, c'est quand même relativement peu. Tout comme son French et Hiroshima, évidemment. Les deux moins bonnes attaques de ce championnat. On va voir si l'une des deux équipes va être capable de marquer un but. Mais justement, quand les attaques sont aussi faibles, si l'une des deux réussit à marquer un but, ça risque d'être très difficile pour l'autre de revenir. Bien entendu. Donc, à voir, ça va peut-être être la clé du match. Peut-être que la première équipe à marquer sera celle qui remportera le match. On verra ça, évidemment. Pour l'instant, c'est toujours Shimizu qui perd le ballon. Autant pour moi. Avec Sek qui touche l'un de ses premiers ballons. Et il me semble, je crois que Sek n'a pas touché beaucoup de ballons. En tout cas, il l'aura perdu relativement vite. Avec Kishida qui aura réussi à la récupérer de très très belle façon. Avec Farhan Konsawat. Farhan Konsawat qui commence à avancer. La passe pour Iglesias. Iglesias aux prises avec Bassarelio. C'est l'Italien qui réussit à récupérer le ballon. La relance directement pour Iwami. Pour Sakon. Sakon Konsawat qui va essayer d'avancer avec Sek. Évidemment, son partenaire préférentiel dans cette équipe de Sanfretche. La passe en profondeur pour Sakon. Très très beau. Une deux entre les deux joueurs. Et la frappe qui manquait un petit peu de puissance. Mais qui a peut-être été déviée par un défenseur de Shimizu. Donc ça aurait pu être assez compliqué à négocier. Mais Morissaki a réussi à s'en emparer sans grande difficulté. De l'autre côté avec Farhan pour Matsumoto. Ça va globalement d'un but à l'autre. On l'a dit, au milieu de terrain, ça a du mal à contrôler. Et du coup, c'est pas mal de l'attaque défense depuis le début. Avec Takasugi qui récupère le ballon. Takasugi qui va essayer de remonter un petit peu le ballon. Il le remonte lui-même. La passe pour Matteo. Matteo pour Sakon. Sakon Konsawat qui va essayer de remonter encore une fois le ballon. La contre-attaque des violets dans cette rencontre. Avec Sakon Konsawat. Sakon Konsawat qui part en drip. Qui pour l'instant n'est arrêté par absolument personne. Il a réussi à se défaire d'absolument tout le monde. Sakon Konsawat dans la surface de réparation. Il n'y a plus que Morissaki pour l'arrêter. La frappée surpuissante Morissaki est dessus. Mais Morissaki réussit à la repousser magnifiquement. Très très belle action de la part de Sakon. Ce qui la récupère quand même. Le centre pour Sek. Avec la tête puissante de l'attaquant sénégalais. Mais encore une fois, Morissaki qui fait un arrêt absolument parfait. Sanfreti globalement aura dominé cette première mi-temps. On le voit en termes de possession de balle. 55-45. Et évidemment, petite possession de la part de Sanfreti. Mais surtout, on a l'impression qu'ils auront mené les offensives les plus dangereuses globalement. Heureusement que Morissaki était là. Très très bon match de Morissaki pour l'instant. Avec Sakon Konsawat qui est revenu en arrière pour narguer son frère. Pour essayer de dribbler Farhan contre Konsawat. Alors il aura réussi malheureusement son équipe. Il aura perdu le ballon ensuite. Mais ça ne va pas plaire à Farhan ça. Sakon qui aura été assez mauvais esprit là-dessus. Très très provocateur. C'est comment mettre une sale ambiance dans un match. Mais son équipe qui parvient à aller jusqu'au bout. Avec Sek qui déborde sur le côté. Peut-être le centre pour Iwami. La frappe d'Iwami qui manquait un petit peu de puissance. Morissaki qui peut s'en sortir. La relance est direct. Je serais curieux de voir la prochaine fois que Farhan Konsawat aura le ballon. Est-ce qu'il retournera en arrière pour essayer de dribbler lui aussi son frère ? On va voir. En tout cas ça peut être un duel intéressant. Il ne faudrait pas que les deux joueurs phagocident quand même le jeu de leur équipe à faire ce genre de choses. Il faut penser à l'équipe avant tout. Avant sa petite fierté personnelle. Et les duels fratricides avec Iglesias. Iglesias pour Chimisu. Très très belle séquence de dribble au milieu du terrain. Il aura réussi à se défaire de trois joueurs adverses. Quand même, mine de rien, la passe est plutôt bonne en plus. Avec le 1-2 entre Kida et Farhan Konsawat. Le ballon circulait plutôt bien de la part de Chimisu. Malheureusement la passe en profondeur était un petit peu trop profonde. Ça continue de très très bien circuler avec Iglesias. Qui perd son duel face à Bassarelio. Mais Chimisu qui commence à accélérer peut-être un tout petit peu. Même si pour l'instant c'est Hiroshima qui a le ballon. Avec Sakon. Sakon qui continue de dribbler. Sakon évidemment pour Sec. Mais Kishida qui est vigilant qui récupère le ballon. Avec Matteo pour Yamamori. Pour Iwami. Ça circule jusqu'à Imura. Jusqu'à Sec. Ça circule très très bien du côté de San Suetje Hiroshima. Très très belle action de la part de San Suetje. Avec Sakon pour Sec. Sec qui est dans la surface de réparation. Qui va peut-être essayer de tirer face à Morissaki. L'arrêt encore une fois de Morissaki. Morissaki qui aura multiplié les parades lors de cette rencontre. Très 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 belle performance de la part. De l'action. De la très très belle action. Pardon. De la part du gardien de Chimizu Espel. Je vais y arriver. Franchement très très bon début de match. Très très match. Très très bon match globalement de la part de Morissaki. Très très belle performance. Et c'est pour l'instant son équipe qui part en contre-attaque avec Iglesias. Iglesias qui réussit à dribbler. Qui réussit à s'approcher. Il reste quand même encore Takasui à se défaire. Et il a réussi à le faire avec Iglesias. Iglesias qui tente la frappe à mi-distance. En dehors de la surface. La frappe est assez puissante. Mais eh bien Kikukawa est vigilant. Si Morissaki fait un excellent match. Kikukawa en fait un plutôt bon aussi. Alors même s'il a été beaucoup moins mis en danger quand même que son homologue. Mais il fait quand même une très très belle performance avec Bassara Liu. Bassara Liu qui réussit à prendre le ballon Iglesias. Puis à dribbler Farhan. Mais eh bien Matsuboto récupère le ballon. C'est encore les oranges qui ont le ballon. Avec Iglesias Iglesias dans la surface de réparation. Qui se fait avoir par Takasugi. Takasugi qui amorce la contre-attaque lui-même. Avec la passeport Yamamori. Yamamori pour Sakonkonsawat. On est au milieu du terrain. On a dépassé le milieu du terrain. Et Sakonkonsawat encore une fois dans ses oeuvres. Qui réussit à passer. Nishio, Pluie, puis Kishida. Sakonkonsawat qui continue à avancer. Sakonkonsawat qui se fait arrêter par Oda. Il était temps parce qu'il était parti dans un rush solitaire du plus bel effet. Et c'était une très très belle action. Encore une fois avec Yamamori qui récupère le ballon. C'est difficile pour Shimizu Aspel. C'est très très difficile pour Shimizu Aspel. Heureusement Farhan Konsawat était là. Mais encore une fois l'équipe qui perd le ballon avec Yamamori. Yamamori pour Sek. Les offensives qui ne s'arrêtent pas du côté de Sanfretti et Hiroshima. Avec Sek. Sek il a passé encore une fois absolument tout le monde. Il est dans la surface de réparation. La frappe de Sek. On connaît sa puissance de frappe à lui aussi. Avec Morissaki qui réussit à la récupérer. Morissaki qui réussit à maintenir son équipe à flot. Encore une fois avec le centre de Sek pour Yamamori. Yamamori qui va peut-être essayer de trouver une ligne de frappe. Oui là il a réussi à frapper. Et encore une fois Morissaki. La parade absolument parfaite du gardien de Shimizu Aspel. Ce qui pour l'instant ne laisse absolument rien passer. Heureusement qu'il est là. Et pour l'instant il maintient le point du match nul. Ça va être difficile quand même pour les deux équipes de marquer. Mais j'ai l'impression que si l'une a plus de chances de marquer. C'est peut-être centre-trait chez Hiroshima. Parce que pour l'instant c'est très très difficile pour Shimizu. De s'approcher des buts de Kikukawa. Là où Morissaki a vraiment énormément de boulot dans ce match. Avec Matteo. Matteo ça continue de circuler. Ça passe jusqu'à Imura. Imura sur le côté droit. Est-ce qu'il va essayer de s'excentrer ? Est-ce qu'il va prendre la ligne de tir ? Non il va chercher le centre très probablement. Avec Imura le centre. Justement pour Sakon Kotsawat dans la surface de réparation. On connait son jouet arrière. On sait qu'il est extrêmement dangereux dans le domaine. Et effectivement il est extrêmement dangereux. Magnifique but de Sakon. Sur un retourné achromatique de toute beauté. Le centre était absolument parfait. Et c'est l'ouverture du score. Alors c'est l'ouverture du score. Alors qu'on se rapproche très très sérieusement de la fin du match. Le numéro 9 de Sanfreti Hiroshima. Qui aura finalement réussi à battre Morissaki. Morissaki n'aura pas pu tout faire dans cette rencontre. Malgré une performance vraiment très 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 bonne. Et bien ça n'aura pas été suivi de disant le suffisant. Et c'est l'ouverture du score pour Sanfreti Hiroshima. Mais ce n'est pas terminé. Avec aïe aïe aïe. Glézierskipper le ballon face à Yamamori. Il reste encore du temps. Évidemment il reste un petit peu moins de 10 minutes. En comptant le traditionnel avec Sakon Konsawat. Qui est encore retourné narguer son frère. Mais il a encore perdu le ballon. Il ne faudrait pas qu'il joue trop trop à ce genre de choses. Parce que ça pourrait lui jouer des tours. Heureusement Takasugi était là pour récupérer le ballon. Mais même à un but à zéro. Même proche de la fin de la rencontre. Il ne faudra pas trop trop jouer à ça. Parce que si jamais son équipe se prend un but par sa faute. A cause de ce genre d'action. Ça pourrait lui coûter assez cher. Avec Yamamori qui perd le ballon face à Farhan contre Savat. Justement Farhan la passe pour Iglesias. Iglesias qui va essayer de dribbler ses opposants. Takasugi est passé. Bassare Lyon n'est pas passé. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Et Sanfreti qui gagne toujours un but à zéro. L'équipe d'Hiroshima qui s'en sort très très bien pour l'instant. Et qui a toujours le ballon en plus. Avec Yamamori sec pour Sakon. Pour Imura. Ça circule bien du côté de Sanfreti. Nous sommes dans les derniers temps du jeu. C'est peut-être la dernière action de Sanfreti avec Imura. Imura dans la surface de réparation. Il va falloir que Morissaki accomplisse encore l'exploit. Il a arrêté le but. C'est pour maintenir le dernier espoir de son équipe. Il ne reste que quelques secondes. Ça va peut-être être la dernière action pour Shimizu Espel. C'est maintenant ou jamais. Et bien manifestement ce sera jamais. Puisque l'arbitre siffle la fin de ce match. Et Sanfreti Hiroshima qui remporte la victoire. Qui remporte la victoire. Qui réussit à remporter ce match un but à zéro. Et qui n'est donc officiellement plus la dernière équipe du championnat. Et là du coup ils sont passés devant le Cerezo. Saka enfin ils perdent cette place de lanterne rouge du championnat. Alors évidemment le Cerezo n'a pas encore joué. Ils auront l'occasion éventuellement de repasser devant Sanfreti Hiroshima. Mais quand même ça va faire du bien au moral pour Sanfreti Hiroshima. Il était temps pour eux de quitter enfin cette place de lanterne rouge. Qu'ils auront occupé plus ou moins depuis le début du championnat. Ils ont toujours été derniers au nombre de points. Mais en termes de différence de but ça n'a pas toujours été le cas. Bon peu importe. Mais en tout cas ils ont toujours été terriblement mal classés. Ça fait très très longtemps qu'ils sont derniers. Et même bons derniers. Et bien ça va leur faire du bien de quitter un petit peu cette position. Grâce à cette superbe action. Le centre d'Ibora. Le but de Sakon évidemment. Qui permet donc à l'équipe de remporter le match. Un but à zéro. Très très belle performance. Très très belle opération. Pour l'équipe d'Hiroshima. Qui est donc désormais non plus dernier. Mais avant dernier. Alors évidemment ce n'est pas non plus incroyable. Mais c'est quand même déjà ça. Et surtout ça met la pression sur le Cerezo. Ça met la pression sur Yokohama. Sur Jeff United. Ça les rapproche de Shimizu Espels aussi évidemment. Shimizu c'est la très mauvaise opération de la journée. Bien entendu. Alors ils ont encore quand même 3 points d'avance sur Chimi. Sur Sanfreti Hiroshima. La différence de but en plus est en leur faveur. Mais quand même Sanfreti Hiroshima se rapproche. Donc il va falloir que Shimizu fasse attention. Dans le duel des Contes à Watt. Aujourd'hui c'est Sek qui aura brillé. Alors c'est Sek qui aura provoqué aussi. Mais en tout cas c'est lui qui aura brillé aujourd'hui. Qui aura permis à son équipe de remporter le match. Victoire. Un but à zéro de Sanfreti Hiroshima. Face à Shimizu Espels. J'espère que vous aurez apprécié cette rencontre. On se retrouve très très rapidement. Et évidemment pour un prochain match de G League. Le prochain match c'est Kashiwa. Raysol versus Urawa Red Diamonds. Très très belle rencontre qui s'annonce aussi. J'espère que le match d'aujourd'hui vous aura plu. On se retrouve très très bientôt donc pour cet autre match. En attendant je vous souhaite une excellente journée. Une excellente soirée. Et je vous dis donc à très très bientôt. Salut à tous, salut à toutes. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.